Remplacer le vieil asphalte craquelé par une eau lisse, le lifting du parking des Michel à Gap doit débuter au mois de mai. Un parking souterrain agrandi et en surface un miroir d'eau, l'idée séduit les gars pensés. Ça pourra changer effectivement un petit peu la vision des gens par rapport à la ville, je pense. Je pense que c'est bien, mais ce qu'il y a, est-ce que ça prend du temps ? C'est une très bonne idée et même peut-être attirer un peu plus de visiteurs, on va dire. Ça ferait du bien à la ville. Parce que déjà ça va agrandir le parking même si c'est en souterrain et ensuite ça va faire plus joli. Mais certains tiquent devant le projet de la municipalité. Le coût des travaux, pas moins de 13 millions d'euros et l'utilisation de centaines de litres d'eau alors que le département voit les sécheresses se multiplier, cela interroge. J'en pense que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui dans le sens où déjà on est en manque d'eau actuellement. Donc mettre de l'eau en plein centre de gap, j'en vois pas l'intérêt. Pour l'opposition, le projet est même taxé d'anachronisme. Un miroir d'eau, excusez-moi, mais quel mauvais signal. On demande à tous les gars pensés de réduire la consommation d'eau, de faire attention. Les travaux de réaménagement du parking des Michel et de la place doivent durer jusqu'en novembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada